... C'est vrai que la gaieté est un peu l'image de Marc de cette collection, dans la mesure où il ne s'agit pas pour les tout-petits de faire des livres dramatiques. Et même quand on traite le sujet de la peur, c'est toujours dans le jeu, c'est toujours assez ludique et toujours dans une bonne humeur. L'esprit de cette collection, c'est plutôt une lecture de l'image très simple, très claire et une gaieté dans les couleurs. Avec ça, énormément de sujets sont traités, mais d'une manière rapide au point de vue lecture, c'est-à-dire que c'est des textes très courts et ça a donné, je pense, un esprit, enfin une espèce de couleur à la collection, si on peut dire, qui, malgré les styles très différents des auteurs, on fait une espèce d'entité. Le sujet de Lou, c'est plutôt l'illustration d'une idée, comme on écrit une nouvelle par rapport à un roman. C'est vraiment ça, quoi. C'est comme si un livre existait pour l'adulte avec une seule nouvelle dedans, en fait. Mais finalement, adressé à tout le monde. La narration dans les livres, c'est un peu la tradition obligée de l'école du loisir. C'est un peu ça. Et donc, à partir de ça, on est plus attentif, évidemment, aux propositions de narration. Mais les livres conceptuels, j'aime bien ça aussi. Et j'aime bien, justement, cette juxtaposition un peu absurde des choses dans les livres fourre-tout. J'ai l'impression, comme ça, avec un peu de recul, qu'il y a vraiment des caractères d'auteurs qui sont plus dans l'invention du concept que dans la narration. Il y a une certaine simplicité et en même temps complexité du sujet. C'est assez étrange parce qu'en fait, certains sujets sont à la limite de l'âge. Mais en fait, ils sont traités comme on parle à ses enfants. On parle de plein de sujets à ses propres enfants et on s'adapte, au fond, à eux pour leur faire comprendre ce sujet. Au fond, chacun y trouvera, suivant l'âge, suivant sa culture, etc., son éducation, matière à aimer ou pas. Quand on ne fait pas du tout ce genre de livre, on a l'impression que c'est facile. Parce que c'est plus petit, que les sujets sont simples, etc. En réalité, c'est très synthétique comme travail et c'est très difficile, non pas le travail lui-même, il n'est pas plus difficile qu'un autre genre d'album, mais il est peut-être encore plus synthétique. Et la cohérence d'une première page à une dernière page doit être très importante. Et c'est vrai que pour les auteurs qui débutent, moi je leur conseille toujours d'afficher les livres entiers sur leur mur pour voir s'il y a une espèce de cohérence générale et qu'aucune image ne sort de l'ensemble. On a un peu tendance dans l'édition française à produire trop. Je pense qu'il ne faut pas ajouter à ça. Moi je me restreins tout le temps, même dans les albums. C'est-à-dire que j'en ferai beaucoup plus. Ça serait un peu absurde d'exagérer. Et puis, c'est pas mal que les livres mûrissent un peu plus, même si on a plein de projets. Finalement, les années passant, les mois, les années passant, les choses qui restent qu'on a toujours envie de faire absolument, on les fait. Et d'autres qui sont moins importantes, on les met de côté ou on les transforme en un autre projet. C'est comme ça que ça se passe. Sous-titrage ST' 501